Cette ambulance flambant neuf accompagnée de 10 000 masques chirurgicaux est un don de groupe Colas Afrique. L'entreprise de travaux publics apporte sa contribution au peuple béninois à travers ce geste destiné à enrayer la propagation du coronavirus. Je crois qu'il est important pour nous d'être solidaires avec cette crise qui est une première mondiale. Aujourd'hui, c'est un jour important. Nous allons vous faire un don avec grand plaisir. J'ai plaisir de savoir que vous allez bien utiliser ce don dans la forme d'une ambulance et de ces 10 000 masques qui vous seront, je l'espère, fort utiles. Ce don est un geste supplémentaire que nous faisons au quotidien puisque nous avons déjà distribué de nombreux masques. Plus de 5 000 masques ont été distribués dans les arrondissements de Dan et de Ouédo aux élèves en fin juin afin de leur permettre de finaliser leur cycle d'études et de poursuivre là aussi leur carrière et leurs études dans les bonnes conditions. Et je dois vous féliciter là aussi, monsieur le directeur de cabinet, vous et vos équipes pour la réaction du Bénin face à cette crise. L'ambulance entièrement équipée est évaluée à 43 millions de francs CFA et les 10 000 masques chirurgicaux à 5 millions de francs CFA. Cette dotation vient renforcer la stratégie nationale de lutte contre cette pandémie. Le gouvernement du Bénin a eu à mettre en place un plan de réponse multisectoriel dont la mise en oeuvre assure au pays le renforcement de sa capacité dans plusieurs domaines dont la prévention, la communication, la surveillance épidémiologique et la présentation des cas. C'est à ce titre qu'il est prévu dans ce plan d'acquérir des ambulances pour assurer la célérité du transfert des patients vers les sites de prise en charge des cas de Covid-19 et ainsi réduire de façon significative la létalité liée à cette affection. Aussi bien l'ambulance que les masques, ils seront immédiatement mis à la disposition des acteurs des sites de gestion de la Covid-19 pour une utilisation rationnelle au profit des populations. Colas Afrique n'en est pas à son premier geste, à l'endroit des autorités béninoises impliquées dans cette lutte.